Nous sommes à la fin du mois de juin. Et comme chaque année depuis des siècles, un même événement se répète. Engourdi après trois heures de voyage, les bêtes hésitent. Mais une fois les premières lancées, un océan de brebis déferle sur le Vercors. 2500 bêtes le plus gros troupeau des hauts plateaux vient d'arriver de Provence. Il appartient à Véronique Durand Payon et à son compagnon. C'est parti. Ça fait plaisir. Et surtout elles qui vont être contentes d'avoir de l'herbe bien verte. C'est un peu la cueille. Les bêtes sont excitées par l'air de la montagne alors qu'il faut les conduire sur un étroit sentier forestier. Là, ça va bien. Elles se sont bien engraillées dans le chemin. Ça va. Le but de la journée, c'est de monter le plus haut possible pour arriver aux cabanes au moins ce soir, avant la nuit, parce qu'elles vont certainement chômer en cours de route. Chômer, ça veut dire avec la chaleur. Elle marche plus, elle ne mange plus, elle s'arrête. Emmanuel Iragne est l'un des deux bergers qui va prendre soin des bêtes de Véronique tout l'été. La montée en alpage est un moment qu'il attend toujours avec impatience. On monte, ça y est. C'est le but de notre vie, quoi, en fait. C'est aller à la montagne et voilà, déconnecter pendant quatre mois. Et puis voilà, se retrouver avec ce qu'on aime faire. Voilà. L'alpage où Emmanuel va garder ses brebis est à 13 kilomètres. C'est le plus reculé de ces montagnes. Il est situé aux limites de la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Objectif de la journée, arriver à cette cabane où Emmanuel va passer tout l'été. Il n'a pas toujours été berger. Pendant des années, Emmanuel a mené une autre vie radicalement différente. Allez ! J'ai été chef d'entreprise. Donc là, c'est un virage total et une reconversion totale. C'est gratifiant. C'est ce que je fais de mieux depuis 15 ans, en fait. Chaque année, au début de l'été, alors que l'herbe se fait rare sur les terres de Provence, les brebis partent en transhumance. Alors là, ça les change, hein ? Elles se regalent. Successions de forêts, de sols écorchés, de zones boisées et de clairières, le Vercors offre une diversité d'herbes particulièrement nourrissantes pour les brebis. Mais malgré tous ses atouts, cette montagne reste une épreuve. Lorsqu'il faut conduire 2500 brebis, le danger peut survenir à tout moment. Là, je pense que ça cale. Après 5 heures de marche, le moment tant redouté par les éleveurs est arrivé. Les bêtes sont coincées dans un goulot d'étranglement. Il y a un petit embouteillage, là. On les a un petit peu trop brassées, du coup, elles se sont calées. Déjà, c'était un peu le moment qu'elles s'arrêtent aussi. Et elles ont saisi l'occasion. Il faut qu'on fasse attention au fond, là-bas, non ? Dans le trou. Tout mal ! Derrière ! Derrière ! Il ne faut pas trop les bouger, parce qu'on risque de les faire des étouffées aussi. Parce que ça s'étouffe vite, une brebis. Si elles se montent les unes sur les autres, elles s'étouffent et elles meurent. C'est impressionnant. Dans des trous comme ça, c'est courant qu'il puisse y en avoir des mortes dessus. Il faut faire attention à ça. Pour les bergers, il faut faire vite. Ça y est, c'est reparti, là-bas. Grâce à la vigilance de chacun, aucune bête n'a été blessée. Les brebis marchent depuis plus de 6 heures, quand l'alpage est enfin en vue. Hippo, viens au pied, là. Viens, Hippo. Viens, viens, viens. Emmanuel doit faire connaissance avec cette montagne. C'est la première fois qu'il travaille dans le Vercors. Tout ce que tu dois faire manger, tu le vois, là. Ce pic, tu descends en bas du vallon, tu laisses grimper tout dans les arbres pour arriver à cette bande verte qui est en haut. On dirait que c'est étroit, mais c'est une grande prairie. Mais après, tu ne descends pas à gauche. D'accord. C'est un alpage très, très grand. Je crois que sur la carte, si je ne m'abuse, c'est 1 500 ou 1 600 hectares. C'est ça, c'est ça. Et voilà, c'est très, très, très grand. C'est un beau terrain de jeu. On peut le qualifier comme ça. Là, on va arriver aux abords de la cabane. Ça fait qu'on n'a même pas chômé et on arrivera d'une seule traite. C'est exceptionnel. C'est très rare. En arrivant, les bêtes ont toutes le même réflexe, se précipiter aux abreuvoirs. On va déjà regarder comment ça coule. Bruno Caraguel est spécialiste des alpages. Véronique veut aller vérifier le niveau de la source avec lui. Comme tous les ans, elle redoute qu'elle ne soit à sec. Ah bah si, elle coule bien quand même. Oui, c'est bien. C'est la bonne surprise. Ce simple filet d'eau est l'unique source d'approvisionnement pour les brebis et les bergers pendant tout l'été. L'eau coule bien, mais bon, ça ne va pas durer longtemps. Ça devient presque un goutte à goutte, en gros, de l'été. Oui, oui, oui. L'eau sur les plateaux, c'est un gros problème parce qu'on est sur un plateau calcaire qui est très poreux. Donc l'eau est très vite passée à travers et elle ne reste pas sur le plateau. Pour les brebis, le besoin d'eau, il peut être comblé par la rosée avec une herbe mouillée le matin, ce qui fait qu'en mangeant les animaux, ingurgite de l'eau en même temps. Et puis aussi par l'eau qui est contenue dans l'herbe. Mais en fait, on a de moins en moins de rosée avec le changement climatique. L'herbe est plus vite sèche et du coup, les animaux ont besoin de davantage d'eau. Et c'est vrai que pour la présence des bergers et des troupeaux, c'est compliqué. Sur ces hauts plateaux, les éleveurs doivent aussi affronter le loup. Tu nous amènes un filet ? Pour éviter les attaques, les bergers construisent des parcs de nuit avec des clôtures électrifiées. Mais malgré ces précautions, l'an dernier, Véronique a perdu 18 bêtes. Ici, apparemment, il y a beaucoup de loups solitaires, mais il n'y en a pas qu'un. C'est des contraintes de travail supplémentaires. Il faut le reconnaître. Et donc voilà, c'est beaucoup de surveillance et de vigilance. Pour protéger le troupeau, Emmanuel pourra compter sur l'aide des patous. Ces chiens sont les gardes du corps des brebis. N'aie pas peur, viens. Ah, tu connais pas. C'est le berger. Ils peuvent être très agressifs et Emmanuel doit les apprivoiser. Allez, t'as. Hop. Eh bien, les patous se battent avec les loups. C'est eux qui vont veiller sur les brebis. Ils sont là pour les défendre. Et les brebis sont en sécurité quand ils voient leurs patous. Ils sont nés avec les brebis. Ils ont grandi avec les brebis. Ils sont faits pour rester ensemble. Il faut que les présentations soient faites. Le truc, c'est qu'ils assimilent bien que je ne suis pas là pour faire du mal aux brebis. Et que je suis en bon terme avec le troupeau. Et je pense que ça va bien se passer, oui. Allez, faut. Va chercher. Mais Emmanuel ne va pas tarder à découvrir que prendre soin d'un troupeau, sur les hauteurs du Vercors, est bien plus compliqué que prévu. A 1500 mètres d'altitude. Après une journée de marche, c'est le début de l'estive pour le plus gros troupeau du Vercors. Impossible pour une seule personne de garder 2500 bêtes. Non, là, elles ne sont pas prêts, c'est de se lever. Alors Véronique, l'éleveuse, va séparer son troupeau en deux et confier chaque moitié à un berger, dont Emmanuel. Allez. L'opération est délicate. On va mettre 900 brebis dans chaque troupeau et 320 agnelles dans chaque troupeau. Ça fait qu'on partage les brebis et les agnelles. Voilà. Sauf qu'il faut être à plusieurs pour compter. C'est parti. Les brebis doivent passer une à une par cet étroit portillon avant d'être orientées. Véronique dirige les opérations pendant que le reste de l'équipe compte les animaux. Pour Emmanuel, ce tri est le secret d'une saison réussie. Dans son troupeau, il lui faut à la fois de jeunes brebis mais aussi de plus âgés qui connaissent déjà la montagne. Ça permet d'avoir des troupeaux homogènes et c'est plus équitable. Si un berger a que des agnelles, déjà, elles vont chercher leur mère et c'est plus compliqué à garder. Personne n'est arrivé à son nom ? Après, celle-là, c'est bon, Véron. La rouge, là, c'est bon. Là, c'est bon ? Ouais, j'y suis. Après une heure d'effort, les deux troupeaux sont enfin constitués. Voilà. On y va ? On y va. Allez, la liberté. Alors que Véronique va rejoindre sa ferme dans le Gard, le moment tant attendu par Emmanuel est enfin arrivé. Le voici aux commandes de son troupeau. Pour lui, habitué aux Pyrénées, cette nouvelle montagne est une surprise. Ah, c'est sacrée vue, hein ? Trouvez-moi une seule terrasse où on a cette vue-là. Il n'y a qu'à la montagne que j'ai trouvé ça, moi. Je ne m'attendais pas à ça du tout. J'ai eu une grosse, grosse surprise en arrivant là. On m'avait dit qu'il est au plateau du Vercors. Je m'attendais à des montagnes planes, mais voilà, je ne m'étais pas imaginé que les limites naturelles, les falaises, ça tranchait autant dans le paysage. Et voilà, c'est fabuleux, franchement. En ayant fait pas mal de montagnes ici, quand même, c'est encore autre chose. C'est très sauvage. On a l'impression qu'ici, le temps s'est arrêté. On se sent tout petit par rapport à ça. Et ça fait un bien fou. C'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Emmanuel va passer tout l'été en haut de cet alpage avec sa compagne Lauriane. Ils se sont rencontrés il y a un an. Et pour eux, cette estive est un test, car ils envisagent de créer leur propre élevage ensemble. Les semaines passent sur le plateau du Vercors. Emmanuel et Lauriane apprivoisent cette montagne somptueuse mais difficile. Quand nous retrouvons Emmanuel, fin juillet, après un mois et demi d'estive, il est en alerte. Il a perdu de vue une partie de son troupeau. Là, les brebis, elles font un peu leur vie. Je sais que là, c'est l'heure, elles sont pleines et elles veulent rentrer. Il faut que j'envoie le chien pour qu'il me les ramène à moi. J'entends les cloches. Il doit y en avoir là-haut. Cette montagne, il y a beaucoup de micro-reliefs. Il faut être au plus près, sinon on en oublie. Ce n'est pas des milieux très ouverts. Mais le chien, il sait où ils sont. C'est l'avantage. En quelques minutes, le chien les a retrouvés. Allez, mon pote, va chercher. Il faut maintenant rassembler le troupeau pour le redescendre à la cabane. Gauche, gauche. Non. Il faut... Non. Et... Et... Gauche, là-haut. Gauche, là-haut. Il est au taquet. Franchement, il est bon. La difficulté pour Emmanuel, c'est de sans cesse faire avancer ces 1200 brebis, sans en perdre une seule sur ce terrain escarpé où la visibilité est très réduite. Et tu m'entends ? Oui, je t'entends. Tu veux faire passer les bêtes où ? On va les redescendre à la plaine. Alors, avec Lauriane, ils ont trouvé une technique. Par la comble, là, ou de l'autre côté ? Par la comble, là. OK. Nous avons les Tokiwoki pour communiquer entre nous comme on a... C'est un plateau sans réseau. Donc, on n'a pas d'autre solution. Et sur les zones boisées, c'est compliqué puisqu'on ne se voit pas forcément. Donc, pour rassembler le troupeau, on peut communiquer plus facilement. Allez, les filles. A chaque instant, Lauriane et Emmanuel doivent faire preuve de vigilance. Allez. Car le vert-corps comporte de nombreux pièges. Sur les gros cailloux comme ceux-là, il faut faire très, très attention. On appelle ça des clappes. Donc, on voit que l'eau, elle a fait son travail. L'érosion et les brebis peuvent s'y coincer les pattes. Et souvent, on n'utilise pas trop le chien là-dedans parce que c'est des pattes cassées assurées. C'est assez dangereux. Mais elles aiment bien ça en même temps. Elles sont un peu téméraires, les brebis. Sur ce plateau calcaire, Emmanuel doit faire face à un autre défi. Le manque d'eau. Les sources sont rarissimes. Pourtant, les brebis doivent boire 3 à 4 litres d'eau par jour. Alors, de retour à la cabane, les bergers procèdent systématiquement à une distribution vitale pour les bêtes. Alors là, je suis en train de mettre le sel. On utilise les pierres un peu plates pour qu'elles puissent profiter. L'intérêt de mettre du sel, c'est que les brebis assimilent bien et gardent bien l'eau de l'herbe. Il y a un manque d'eau en ce moment. Il n'y a pas assez de débit. Donc, il y a un problème de l'eau. Ça va être ça, l'enjeu. Toute la saison, en fonction du temps. Mais rien ne va se passer comme prévu. Avec le brouillard, certaines journées, on voit à peine le bout de ses pieds. Tout l'été, Lauriane et Emmanuel vont devoir affronter les éléments. Pour leur couple aussi, la transhumance va être une épreuve. Trois mois après la montée en alpage, fin septembre, sur les hauts plateaux du Vercors. C'est à nouveau l'expédition pour Véronique, l'éleveuse de brebis. Depuis une heure et demie, elle trace son chemin au milieu des cailloux. Aujourd'hui, c'est le ravitaillement. Je monte un peu les provisions au berger. Un peu de frais, un peu de viande. C'est tous les 15 jours, 3 semaines. Je fais un aller-retour pour leur amener un peu ce qu'ils me commandent. On limite un peu nos ravitaillements parce qu'on est dans une réserve. Il ne faut pas faire trop de traces. Et la route ici, ce n'est pas facile. D'abord, elle ne se fait qu'avec un 4x4 bien équipé. Ce n'est pas du tout accessible. C'est pour ça qu'on ne monte pas souvent. On limite un peu nos rotations parce que c'est assez mouvementé. Mais bon, ça passe. Ça passe. Et là, on arrive à la cabane. On voit déjà qu'il y a moins d'herbes. Ça commence un peu à jaunir. Mais bon, il faut qu'elles mangent ce qui reste. Elles n'ont pas le choix. Petit loup. Voilà. Je reste là. Et bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Alors, En début de saison, un hélicoptère a apporté 500 kg de produits secs au berger. Ça, c'est le frais. Mais sur ces alpages, loin de tout, ce qui leur manque cruellement, ce sont les fruits et les légumes. C'est un peu le Noël du berger, quoi, le ravitaillement. Les tomates, cœur de bœuf, du jardin, des petits melons, des bananes. C'est des produits frais. C'est ce qui nous redonne la pêche à la montagne. Allez. Véronique, elle, est impatiente d'aller voir ces brebis. Alors ? Oh, qu'elles sont belles. Oh, les grassouilles. Waouh. Pour Emmanuel, c'est l'instant de vérité. Elles ont le ventre bien bombé des deux côtés. On dirait des petits tonneaux. Allez, filles. J'ai rien à dire aux bergers, hein. À part qu'elles sont magnifiques. Vous avez bien travaillé, hein. Toi et Lauriane, félicitations. Prendre soin des bêtes, c'est déjà une fierté en soi, quoi. Le respect animal, c'est important. Et puis rendre les bêtes à un éleveur en bon état, où il y a un sentiment de fierté, c'est sûr, oui. Allez, au revoir. Au revoir. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. La route est longue. Lauriane et Emmanuel, eux, doivent encore rester trois semaines sur l'alpage. Les plus durs. Les jours commencent à raccourcir. Le froid à se faire sentir. Après les premières lumières matinales, le temps se couvre. J'ai pris le pain, des pommes, du fromage, du cuisson, un épice chocolat. On prend un peu de chocolat, c'est bon pour le moral. Le couple se prépare à une journée qui s'annonce éprouvante. On est parti ? Oui. On allume les toquilles ? Oui, c'est allumé. Oui, les filles. On y va. Les bergers abordent leur centième jour sur l'alpage. La fatigue commence à peser et il se met à pleuvoir. On serait mieux sous la couette à choisir avec une journée comme ça. Mais bon, on a choisi ce métier avec les avantages et les inconvénients. On ne peut pas les laisser en parc non plus. Les bêtes, il faut les conduire qu'elles aillent manger. Gauche, gauche ! Tout le mois de juillet, on a eu de la pluie constamment et du brouillard. Donc, on ne voyait même pas la tête du troupeau. Et certaines journées, on voit à peine le bout de ses pieds. C'est là ! Dans ces conditions, tout devient plus difficile. Le plus gênant, quand il y a du vent et de la pluie, on n'entend pas bien d'où viennent les cloches. Donc, ça ne nous permet pas de vraiment localiser les brebis, bien qu'on est à côté. Mais ça peut nous perturber dans la localisation des bêtes. Lauriane et Emmanuel sont sans cesse sur le qui-vive. Manu, tu m'entends ? Oui, je t'entends. J'ai vu qu'il y en a qui partent un peu sur la droite. S'il faut que j'aille là-bas ? Ça va. Ça reste dans les genèvriers, là. Ça mange du frais. Pour Lauriane, qui partait en transhumance pour la première fois, l'expérience est rude. la pluie, le brouillard, etc., nerveusement, c'est pas toujours facile. Mais je pense que, voilà, ça fait partie des... Pour avoir du bon, il faut du moins bon. quand il y a de la pluie comme ça, assez fine, il y a des jeux de lumière assez intéressants et surtout avec cette période automnale, cette herbe qui a jauni, c'est ces jeux de lumière qui font briller les rochers. Ça donne un aspect, je sais pas, feutré à la montagne. C'est une ambiance très particulière. Moi, c'est des saisons que j'affectionne particulièrement. L'automne à la montagne, c'est assez magique. Ces paysages qu'il aime tant, Emmanuel sait qu'il va bientôt devoir les quitter. On va peut-être pouvoir se poser par là pour casser un bout de croûte. Alors, malgré une météo capricieuse, ces derniers instants sur les hauts plateaux prennent une dimension particulière. Chaque année, c'est le même pincement au coeur. C'est 2-3 jours avant, ça a un grand coup de blouse. Ça dure 3 semaines encore après à la descente, le temps qu'on serait habitué à la vie d'en bas. Ça a rien à voir, il n'y a pas les mêmes. Ici, on a les contraintes des bêtes et en bas, on a toutes les autres contraintes qu'il peut y avoir. Ici, on oublie beaucoup de choses par rapport à la machine infernale que c'est en bas. Il faut assez. Pour Lauriane et Emmanuel, cet été dans le Vercors en tête-à-tête a été une épreuve mais a aussi renforcé leur lien. À présent, ils se sentent prêts pour monter leur propre exploitation. ça nous a permis de peut-être se connaître dans le travail parce qu'on ne se connaissait pas là-dessus auparavant. Donc, il y a eu des passages compliqués parce qu'au départ, on ne se comprenait pas forcément toujours. Mais à la fin de la saison, on arrive à beaucoup mieux communiquer, savoir quand l'autre est fatigué. Quand c'est de la fatigue, ce n'est pas juste de l'indifférence ou de l'incompréhension, c'est de comprendre l'autre au quotidien. Je trouve qu'on a été très complémentaires sur l'alpage et c'est que du bonheur. Ça s'est gravé éternellement, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada